Salut, bienvenue sur SLM Ghetto Live. Aujourd'hui, on va voir comment stabiliser une vidéo de la manière la plus simple possible. Donc pour commencer, il faut faire un point de repère sur votre caméra. Soit vous avez un smartphone, une caméra, qu'importe, ça marche cette technique et ça simplifie la vie. Donc le but de la technique, c'est de mettre un point centre sur l'écran de votre caméra ou sur le portable. Et ensuite, par rapport à ce point, cibler un point dans l'image et la suivre. De le garder le plus stable possible, il faut garder ce point de repère. Et ensuite, en post-traitement, le tour est joué. Donc je vais vraiment survoler certaines étapes. Pour qu'on puisse aller plus vite. Parce que ce n'est pas le nouveau projet. Donc voilà, on fait glisser, déposer. Voilà, ça c'est le fameux point. Donc j'ai mis mon point sur ces fleurs. Donc je cible un point sur les fleurs et je la suis. C'est ça le but du jeu. Et comme ça... Et là, si on regarde la vidéo, c'est assez stable. C'est assez stable. C'est vraiment pas mal. Et là, on va dans les faits, on clique sur la piste en question. On va sur les faits. Et on tape Stabii. Je retape Stabii. Et il ne faut pas sélectionner celui en haut. De toute manière, vous ne l'aurez pas parce que celui-là, c'est un plugin que j'ai installé de Red Giants. Toute la suite Red Giants en fait. Donc on prend, suit par défaut, qui est fourni par Adobe Premiere Pro. On le sélectionne et on vient de glisser sur la piste en question. Et là, il y aura un processus. Il y aura un processus de calcul qui sera mis en place. Donc pour voir tout ça, il faut aller dans Options d'effet. Et là, on peut voir qu'il y a 40, 49, 50. Voilà ça. Et le temps de calcul dépend vraiment des performances de votre PC. On va déjà voir ce que ça fait. Ça se déforme encore. Il faut baisser ça. Voilà, moi, je le trouve nickel comme ça. Franchement, moi, je trouve que c'est nickel. Donc il y a d'autres manières de stabiliser l'image qui sont un peu plus poussées. Comme je l'ai faite sur l'autre vidéo avec mon chapeau. Mais celui-là, c'est vraiment la base. Donc bidouillez un peu le lissage et la méthode de rendu de l'image. Et si ça déforme l'image, baisser le lissage. Baisser le lissage pour voir ce que ça va donner. OK. Sinon, pour moi, c'est tout. Et à la prochaine pour un autre tuto. J'espère que ça va vous aider. Yes, I.